... Hello, bonjour tout le monde, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Ça y est, c'est le grand départ. Nous sommes actuellement à Marseille et on s'apprête à prendre notre vol dans deux heures. Je suis avec ma copine Claude qui est derrière la caméra. Pour l'instant, tout se passe bien. On fait petit peu par petit peu. Voilà, je vous emmène avec nous pour la suite. C'est le dernier, le Der des Der, dernier pain au chocolat en France. Après, ça va peut-être la même. ... Absolument incroyable mais vrai, nous avons réussi à aller au Japon. Vous le savez, je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, j'y croyais pas un instant. J'étais sûre qu'il se passerait une catastrophe ou même qu'ici, il y aurait des catastrophes naturelles. Ce qui était carrément prévisible avec la météo et tout. Et en fait, regardez, il fait effectivement très chaud. Mais franchement, tout se passe bien. Il y a du soleil, il ne pleut pas. On est trop contente. Donc là, on découvre et on est un peu en déréalisation. On ne se rend pas vraiment compte de tout ce qui se passe, de la chance qu'on a. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais vous découper les vlogs. Et comme on reste 12 jours, ça fera une petite série de vlogs. Donc voilà, voilà. Je suis très heureuse et je tenais à vous le partager. Je suis très heureuse. Je suis très heureuse. Bonjour tout le monde. On se retrouve pour le deuxième jour de voyage. Aujourd'hui, on est à Nagoya. Et on est vraiment venu ici pour le parc Ghibli. Qu'est-ce qu'on a eu de la chance ? On a réussi à avoir des billets. Donc là, il est 5 heures du matin. On est arrivé en Wheeler Express. Donc c'est les bus. Ça s'est très bien passé. Je vous expliquerai évidemment tout notre périple en détail. On s'est senti bien accueilli. Le bus était confortable. Il y avait des prises. C'était super cool. On va rester un peu dans Nagoya. On va visiter. Et tout à l'heure, on a nos billets pour le parc à 10 heures. Donc là, on a un peu quartier libre. On est très fatigué. Surtout moi, parce que j'ai du mal à dormir quand je ne suis pas chez moi. Mais bon, instant, quand on est descendu du bus, il y a une espèce de safe place ici. En plus, il pleut un peu, mais il fait quand même chaud. Donc on est vraiment très bien. Énergétiquement, ça a l'air d'être un super endroit. C'est pas du tout le cas en France. Mais ici, on se fond dans la masse. On respecte à 100% les feux piétons. On se retrouve en sortie de Konbini. On est allé dans un mimishop. Non, mimistop. Alors, vous entendez cette sonnerie là qu'on a ? T'as remarqué, c'est quand le feu est vert. On n'a pas du tout ça en France. C'est pour signaler. Je pense que c'est possible. Vous savez qu'ici, ils respectent énormément. De toute façon, c'est bien connu les feux rouges, verts. Et franchement, c'est trop tentant en tant qu'étranger de traverser. Mais on essaie de respecter un max. Je voulais vous faire une petite review. Donc nous avons acheté les fameux et évidents. En fait, parce que tout le monde en parle. Petits onigiri poulet. En vrai, j'avais trop hâte d'essayer ça. C'est vraiment le truc typique de tous les gens qui vont au Japon d'aller acheter leur onigiri à 100 yens. Et ce qui est très classique aussi, c'est le melon pan. Mais on ne l'a pas encore trouvé, je crois. Ici, on a le onigiri au thon. Et on a aussi celui-ci au saumon. Ça, c'était une volonté de ma part. Mais je ne sais pas s'il va être bon. Il coûtait plus cher celui-là. En fait, le but là, c'est d'avoir pris un petit déj. Parce que Chlo, elle a besoin un peu d'énergie. Même moi, avec la nuit qu'on a passé, le décalage horaire et tout. Même si très honnêtement, je ne sais pas toi, mais moi, je le gère. Ouais, on en a parlé. On le gère vachement bien, notre décalage horaire. On ne le ressent pas des masses. Hier soir, on était très fatigué. Mais parce qu'on a eu l'avion et tout aussi. En fait, ce qui est vraiment incroyable ici, c'est que tout ça, donc c'est notre petit déj et repas de midi. Parce que je pense que ça va taxer au Parc Ghibli. Et que j'ai vu un peu des vidéos où ils déconseillent. Ils disent que c'est un peu de la malbouffe pour très cher, ce qui est logique. Le concept, c'est donc de se prendre un petit déj et un repas. Et dites-vous qu'on en a eu pour même pas 5,50 euros à deux. C'est absolument incroyable. Toujours à Nagoya, on a trouvé un endroit incroyable. Il n'y a pas du tout ça en France. C'est un espèce de café, mais libre-service. Il n'y a pas d'employé. Et il y a des machines, mais en vrai, tu peux très bien venir pour rien consommer, je pense. Il y a des prises, il y a du wifi. Il y a une musique adorable. Il y a des toilettes propres et des gens silencieux. C'est incroyable. Ça, c'est le genre de confort, je pense, qui est typique du Japon. Et les gars, j'ai pris ce jus de fruits. Enfin, c'est un jus d'orange. Je n'en ai jamais bu. Des aussi bons. Je suis restée sans voix quand je l'ai goûté. J'avais une folle envie de jus d'orange. Et la vérité, c'est incroyable ce qui se passe là. Je pense qu'il est clafi de sucre. Je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais c'est un banger vivant. On va commencer un petit peu à regarder ce qu'on a fait comme photo, vidéo. Et à donner un peu de nouvelles à nos proches, parce qu'on est vraiment dans notre bulle. Pour l'instant, c'est vrai, on n'est pas trop connecté au monde extérieur. À plus tard ! C'est parti 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 ! Alors, il faut absolument que je vous présente les chaussures incroyables que je me suis achetées à Harajuku. Donc ça, c'était le troisième jour. Franchement, j'ai un coup de cœur pour les quartiers là-bas. Mais je vous ferai une vidéo pour vous raconter plus en détail chaque quartier, chaque activité qu'on a pu faire, ce que j'en ai pensé. Là, simplement, je vais vous les montrer. On est parti pour des énormes bottes compensées. En fait, c'est vraiment la mode ici, de mettre des chaussures compensées. Elles en ont toutes, c'est incroyable. Elles ont le bout carré comme j'aime. J'ai jamais, je crois, vu de chaussures aussi belles. Mais en plus, je vais t'acheter ça déjà en ligne. Je n'ai pas de magasin qui sortent, tu vois. Surtout pas à 80 euros. Mais à la limite, tu les trouves à 130, 150, 300 et plus. Je suis ravie de cet achat. Alors aujourd'hui, les gars, c'est le troisième jour du voyage. Et honnêtement, on a trouvé une pépite. On est hyper reconnaissante parce que déjà, on a loupé le réveil. On devait partir à 5 heures. On est parti à 7 heures et demie. Et on est arrivé à 8h45 à peu près dans ce temple incroyable qui se trouve dans Taito. Donc un peu au-dessus de Benkyo à Tokyo. En fait, il n'y a personne. On pensait que c'était le genre de temple où justement, il fallait se lever très tôt parce qu'il y a les tolis. Il y a un énorme sanctuaire sonctueux, plein de stèles, plein de kitsone, la rivière. C'est incroyable. On est 100% charmé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, les gars, tel qu'on fait que le dire, le Japon, c'est incroyable. Mais il y a une chose qui l'est beaucoup moins, c'est le craving de fruits et légumes. Je suis vraiment en mal du pays sur la bouffe. Autant j'aime bien ce qu'on mange au Japon, autant ce n'est pas du tout ma bouffe préférée. Moi, je mange très sainement en France. En tout cas, ma façon, c'est-à-dire beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Quasiment pas de féculents, presque jamais. Et très peu de viande ou de poisson. Donc ici, je suis grave dépaysée. Et toi, tu te régales. Tout ça pour dire que nous avons succombé. Voilà, clairement, on peut parler de succombé à ce stade. Puisque nous avons payé ce lot de clémentines, qui semblait être le meilleur rapport qualité-prix, pour 800 yens. Vous ne rêvez pas. On a cette quantité-là pour 800 yens. Ce qui est quand même hallucinant, c'est que ça fait 6 euros. Voilà. On continue ce vlog ? On a cette quantité-là. On a cette quantité-là. On a cette quantité-là. Sous-titrage ST' 501